Et du coup là-dessus aujourd'hui, donc maintenant que la bataille est derrière, Veolia, on commence à interagir un peu ? Comment est-ce que ça se passe ? Interagir, je ne sais pas si le mot est choisi. En tout cas, on reste... C'était une OPA, rappelons-le. C'était une OPA. C'est ça. On va rester, en tout cas, c'est notre ferme intention, des concurrents de Veolia en France et dans le monde pour apporter à nos clients de collectivité industrielle des alternatives compétitives à forte valeur ajoutée pour nos clients. Ça, vous le répétez dans la presse, c'est très intéressant, vous le dites dans la presse régulièrement, c'est vrai. On va mener le combat. Alors en France, c'est-à-dire concrètement, quand il sera question de revoir un appel d'offres sur un centre de tri ou une station d'épuration ou un centre d'incinération, vous serez face à Veolia pour défendre l'appel d'offres. Ça fait 150 ans qu'on propose des solutions alternatives à ceux de nos concurrents, dont Veolia en France. Donc on a la ferme intention de continuer en France et dans le monde, bien sûr. Nous sommes concurrents... Vous êtes concurrents. Ok, d'accord. Mais du coup, on est dans le capital. Non, alors pardonnez-moi peut-être de rétro-pédaler pour que ce soit un peu plus clair pour l'auditoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une scission de Suez qui a été opérée. Il y a une partie de l'ancien Suez qui va rejoindre les équipes de Veolia et une partie de l'ancien Suez qui va continuer à perdurer et vivre sa vie. C'est ce qu'on appelait le nouveau Suez qui est en fait la poursuite de Suez avec un périmètre qui va un peu évoluer puisqu'on conserve l'intégralité de nos activités en France, à peu près 5 milliards d'euros, et puis 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'international sur deux continents principalement, l'Afrique et l'Asie, auxquels on croit beaucoup compte tenu de la croissance démographique. Mais l'Inde, l'Australie et d'autres pays sont aussi dans le périmètre de Suez.